Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente comment installer le logiciel de retouche d'image gratuit, à savoir GIMP. Alors, GIMP c'est très simple, c'est Photoshop gratuit. Alors, il n'est bien entendu pas aussi puissant que Photoshop, mais vous avez 99% des fonctions de Photoshop, vous les retrouvez dans GIMP. Et à moins d'être un professionnel travaillant 12h par jour sous Photoshop, je vous conseille d'installer GIMP. Le gros intérêt c'est que, effectivement, vous l'aurez gratuitement, et surtout vous aurez toutes les mises à jour gratuites. Puisque Photoshop, il faut l'acheter, mais régulièrement il y a des nouvelles versions, et il faut acheter les nouvelles versions. Donc pour les pros qui ne font que ça, Photoshop. Photoshop, et pour vous et moi, GIMP c'est gratuit, ça marche très bien. Alors, comment on fait ? On lance son explorateur, et on tape GIMP. G-I-M-P. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez GIMP.org. Alors le mieux c'est encore, vous pouvez le télécharger sur 01, mais le mieux c'est encore d'aller le chercher directement chez l'éditeur. L'éditeur, c'est là où vous aurez la dernière version, et une version qui ne sera pas agrémentée éventuellement de virus. Donc, en allant directement, voilà. Et là, GIMP, vous voyez, un petit logo sympa. Et GIMP is the GNU image manipulation de programme. GNU, ça veut dire en gros gratuit. Et il nous propose la version 2.6, qui est la 2.6.2, qui est la dernière release, et qui offre pas mal de fonctionnalités assez intéressantes. Alors, on est le 1er novembre 2008, donc je vous dis, la 2.6.2, c'est celle du 1er novembre 2008, mais il y a régulièrement des mises à jour, et depuis la version 2.4, il est assez stable et fonctionne très bien. Alors, comment on va faire ? Eh bien, on clique tout simplement sur Download. Voilà, et là, alors bien sûr, il nous propose en différentes plateformes. Alors, le plus simple, c'est, vous voyez, vous prenez la version classique, qui marche donc sur Windows 2000 et supérieur, donc 2000, XP, Vista. Ok, et on lance le téléchargement. Hop, c'est parti. Alors, on arrive sur sourceforge.net, qui est une plateforme, qui est même la plateforme de référence pour tout ce qui est téléchargement de logiciels gratuits, donc sous licence GNU. Ok, donc là, on fait enregistrer, vous voyez, 2.6.2 i686, c'est top, nickel. C'est parti. Alors, également, autre petit cerise sur le gâteau, on va dire, il est gratuit, et en plus, il n'est pas lourd. Vous voyez, il fait 15 mégas. 15 mégas, pour un logiciel de retouche d'images, c'est vraiment extrêmement léger. Photoshop, c'est plusieurs centaines de mégas. Donc, vous voyez, vous pouvez le télécharger facilement, et surtout, vous pouvez, lorsque vous arrivez chez un ami et qu'il souhaite retoucher ses images, eh bien, le télécharger depuis chez lui. Ce sera rapide et 100% gratuit. Donc, j'insiste, il y a énormément de personnes qui, aujourd'hui, utilisent Photoshop, qui est un excellent produit. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. mais qui est un produit payant. Et donc, pour des professionnels qui travaillent 12 heures par jour dessus, ça peut se comprendre. Puis, il y a des fonctions très particulières qui peuvent être intéressantes. Mais, quand on voit le prix de Photoshop, pour vous et moi, qui ont une utilisation, je dirais, occasionnelle de ce type de produit, mieux vaut installer Gimp, qui est gratuit, et qui vous permettra, en plus, d'avoir les mises à jour régulières, gratuites, sans avoir à repayer régulièrement. Ce qui, très rapidement, devient ruineux, si on n'est pas un professionnel du domaine. Bon, vous voyez, c'est assez rapide. Sur les 15 mégas, on en a déjà téléchargé 13,5 mégas, pendant que je vous faisais ce petit speech de rappel sur le côté gratuit. Et, ça y est, 14. Ah, il suffit que je dise ça pour que le téléchargement s'arrête. Allez, allez, un dernier petit effort. Internet forever. Voilà. Donc, alors, là, c'est dans Firefox, mais si vous voulez la télécharger avec un autre explorateur, eh bien, vous allez là où vous l'avez téléchargé, et vous double-cliquez dessus, et ça y est, c'est parti. L'installation se lance. Alors, bien sûr, avertissement de sécurité, oui, oui, bien sûr, on est d'accord, on l'exécute. Ok, ok, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ok, on lance l'install. Install. C'est bon. Alors, il nous propose soit une installation rapide, ou alors de customiser. Bon, le plus simple, c'est encore de faire Install Now. Ne vous embêtez pas. Voilà. C'est souvent, quand on laisse les paramètres par défaut, que ça marche le mieux. Voilà. Donc, on le laisse faire son installation. Et voilà. Et maintenant, il nous dit lancer GIMP. On y va. Alors, au premier démarrage, il va effectivement référencer pas mal de choses, et ça va être un petit peu long. Vous voyez, là, il scanne pas mal de choses, les extensions, voilà. Bon, mais vous voyez, c'est quand même raisonnable. Alors, on va fermer tout ça, parce que... Voilà, et on se retrouve avec une interface qui est assez classique pour quelqu'un qui a l'habitude de manipuler des images. Donc, vous voyez, ici, vous avez tous les outils, et puis là, vous avez toutes les notions de calque et d'historique. Vous voyez, pour ceux qui savaient utiliser Photoshop, on est quand même dans un monde qui est assez similaire. Donc, on va ouvrir une image. Alors, je sais pas, on va prendre, par exemple, sur D... Pouf, pouf, pouf... Voilà. Non. C'est pas ce que je voulais. Alors, on revient là. Alors, par exemple, chez Hervé. Voilà. Voilà. Par exemple, cette image, hop, on l'ouvre. Voilà. Donc, là, on se retrouve avec notre image. Alors, bien sûr, si on veut zoomer, c'est ici. Vous voyez ? Assez classique. Alors, l'image est assez pixelisée. Vous voyez ? Automatiquement, il nous le recadre, ce qui est pas mal, que c'est sympa. Après, les fonctions classiques, c'est par exemple, si on veut détourer, alors comment on va faire ? Là, hop, vous prenez... Voilà. Vous le prenez volontairement un peu large, et vous allez le positionner exactement à l'endroit où vous voulez après. C'est mieux que d'essayer de le faire en direct. Voilà. Vous voyez ? Hop. Voilà. Et là, vous faites image. Découper la sélection. Et voilà. Il nous l'a découpée. Après, on dit, bon, je voudrais modifier la résolution. Donc là, vous avez échelle et taille de l'image. Là, il nous dit, voilà. Donc, vous êtes en 152 par 100. Je veux baisser, je veux mettre 100. Et là, vous voyez, automatiquement, il va garder l'homothétie. Alors, si vous ne voulez pas garder l'homothétie, si par exemple, je veux faire un 320-240, vous voyez ? 320-208. Vous rompez l'homothétie ici, et vous faites 320-240. J'ai mis un de trop. Voilà. Vous voyez ? Et là, vous appuyez sur échelle. Et hop, il nous l'a remis dans la bonne échelle. Alors, c'est un petit peu grand, parce que, volontairement, pour qu'on voit un petit peu ce qu'on fait, j'ai... Alors, je vais mettre plus petit, parce que je me suis mis en gros. Donc, 120 par 90. Voilà. Ma résolution d'écran est faible, pour qu'on voit bien, effectivement, ce qu'on fait sur l'écran. OK. Donc, voilà. Que vous dire d'autre ? Bon, alors, après, bien sûr, vous avez... Toutes les fonctions classiques. Alors, bien sûr, tous les calques, mais vous pouvez jouer sur la balance des couleurs. Vous voyez ? Enfin, bon. Enfin, toutes les fonctions classiques d'un logiciel de retouche d'image. Voilà. Et puis, bien sûr, quand vous voulez l'enregistrer, donc, vous voyez, vous avez les pinceaux, tout ça, ici. Quand, toutes les gestions de calques, ici, l'historique, si vous voulez revenir dans votre historique. Et quand vous voulez l'enregistrer, excusez-moi, eh bien, vous faites enregistrer sous. Alors, en plus, petite cerise sur le gâteau, vous voyez, il est en français. Enfin, il se met en français si votre Windows est en français. Et là, vous lui dites, bon, bah, par exemple, je le veux sur le bureau. Voilà. Et... Voilà. Hop. Alors, si vous voulez... Là, il est en JPEG, mais si vous voulez le mettre sous un autre format, vous voyez, vous pouvez sélectionner, le mettre en différents types de formats. Bon, moi, ce que je vous conseille, quand même, c'est de rester en JPEG. Ou, si vous voulez faire un format non comprimé, de faire du TIFF. Mais, le JPEG, c'est bien. Voilà. Et là, vous voyez, qualité, bon, il vous propose différentes options. Alors, 98, 98, c'est excellent. Le JPEG, si vous voulez avoir quelque chose de correct, c'est à partir de 70. Et à partir de 80, on ne voit plus vraiment la différence. Et effectivement, là, 98, c'est quasiment 100. Et vous avez vraiment une image remarquable. OK, on fait enregistrer. Et vous voyez, hop. Petit, petit, je veux te déplacer. Oups. Oups. Là, j'y arrivais. Déplacer. Voilà. Bon, il nous l'a mis là. OK, bon, alors ça, c'est l'icône sur le bureau. Pour l'enlever, vous faites supprimer. Hop, voilà. Voilà, donc là, il vous a mis l'image. OK. Dernière petite chose. Cerise sur le gâteau. Ici, vous avez une aide. Avec, effectivement, toute l'aide en français. Voilà. Alors, bien sûr, il nous dit, par défaut, il n'est pas installé, mais vous pouvez aller le consulter en ligne. Et là, vous arrivez sur la page de l'aide. Et voilà. Premier pas dans Gimp, bienvenue, mise en service, la boîte principale, les fenêtres, les dialogues, etc. Vraiment, il y a tout ce que vous voulez. C'est très bien fait. Ça fonctionne. Et c'est gratuit. Donc, il ne faut pas s'en priver. Voilà. Il me reste à fermer tout ça. Hop. Et à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.